On a coutume de dire 1 de perdue, 10 de retrouvée, et bien pour le hack en cette fin de saison c'est 1 de gagnée, encore 9 à jouer, 9 rencontres extrêmement importantes pour que les Ciel et les Marines aillent chercher leur maintien. Salut à tous, c'est Nasty, bienvenue dans l'avant-match de cette 26ème journée de Ligue 1. Cette 26ème journée va donc voir s'affronter au stade Gabriel Montpied, le Clermont Foot qui est en mauvaise position en Ligue 1, voire même très mauvaise sincèrement, et le Havre Athletic Cup qui s'est redonné un petit peu d'air grâce à sa victoire face à Toulouse au stade Océane. D'ailleurs pour ceux qui voudraient revivre un petit peu ses émotions, vous pouvez cliquer juste là pour pouvoir accéder au vlog que j'avais réalisé et revivre un petit peu les bonnes émotions et surtout la libération au coup de sifflet final. Le Havre s'est relancé dans la course au maintien, Clermont par contre a fait une très très mauvaise opération en allant s'incliner face à Metz, et donc Clermont reste scotché à la dernière place alors qu'il ne nous reste plus que 9 rencontres à disputer. On commence par l'équipe qui reçoit, c'est le Clermont Foot dans son stade Gabriel Montpied en travaux, parce que justement on est sur une équipe en reconstruction, ils ont annoncé l'arrivée d'un nouveau coach, Bichard, qui sera en tandem avec leur coach actuel Gastien pour finir la saison et sans doute préparer, c'est à peine voilé la saison prochaine en Ligue 2, donc il y a un peu un sentiment de résignation côté Clermontois. Maintenant, 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 leur dernière cartouche sans doute, la dernière balle dans le barillet, c'est les deux prochaines rencontres où ils jouent le Havre et Toulouse. S'ils arrivent à gagner ces deux matchs-là, ils peuvent se relancer sur la fin de championnat, si jamais ils ne font pas carton plein face à nous et face aux Toulousains, dans ce cas-là, ce sera quasiment une condamnation à la Ligue 2 pour les Clermontois. Clermont, c'est la pire équipe à domicile cette saison, c'est la pire attaque de Ligue 1, c'est la deuxième pire défense de Ligue 1, il n'y a que Lorient qui fait pire à ce niveau-là. Donc tous les curseurs sont dans le rouge, la dernière victoire remontre à très loin, aucune victoire sur les cinq derniers matchs. Donc comptez Clermontois, à part éventuellement un effet qui serait lié à l'arrivée du nouveau coach, il n'y a pas beaucoup de motifs d'espoir, soyons tout à fait honnêtes. Et donc pour les Avrais, c'est une vraie belle occasion de presque envoyer les Clermontois en Ligue 2 en fait. Côté Avrais, les voyants sont un petit peu plus au vert après une longue série de six matchs sans victoire, dont quatre défaites consécutives, on s'est très bien relancé le week-end dernier face à Toulouse, dans une rencontre qui était un peu tendue, le stress était palpable en particulier en fin de match, où il y a eu un début d'échauffouré sur une action un peu litigieuse dans la surface avraise. Mais les trois points sont engrangés, la machine est relancée, la dynamique s'est inversée, maintenant il faut espérer construire là-dessus. Et donc il faut ne pas tomber dans nos travers face à cette équipe clermontoise qui mine de rien a parfois réussi à afficher un beau niveau de jeu en Ligue 1. Il va falloir être fort, il va falloir être solide, et il faut surtout éviter de donner des espoirs à un concurrent direct dans la lutte pour le maintien. Au minimum, il faut aller chercher un point à Gabriel Montpied pour maintenir l'écart, qui est de 10 points actuellement avec Clermont. Si on peut se permettre de les battre et de prendre 13 points d'avance sur Clermont à 8 journées de la fin, ce serait une excellente opération. Quoi qu'il en soit, l'objectif c'est de ne pas revenir bredouille, de au moins aller prendre un point là-bas, de continuer à grappiller. On sait que maintenant tous les points vont compter, on est dans la dernière ligne droite, donc il faut vraiment pour Noa Vray absolument engranger désormais. Sachant qu'en plus, ce déplacement à Clermont, c'est probablement le dernier match vraiment jouable à l'extérieur, pour Noa Vray, qui sont la deuxième pire équipe à l'extérieur cette saison. On a vraiment été assez peu efficaces à l'extérieur. Une seule victoire à l'extérieur, c'était à Toulouse, au mois de décembre, avec un doublé d'ailleurs de Mohamed Bayou dans la fin du match qui nous avait permis de l'emporter. Et le calendrier fait que ça va être difficile d'aller en chercher une autre, parce que nos derniers déplacements après Clermont, ce sera un déplacement à Paris, un déplacement à Lens, un déplacement à Nice, donc trois équipes qui ne sont vraiment pas faciles à manoeuvrer sur leur terrain. Donc il y a peu de chances qu'on aille gratter une victoire sur un de ces trois. Donc Clermont, c'est un peu la dernière chance d'aller choper une seconde victoire à l'extérieur cette saison. Côté Avray, on s'est donné un bon bol d'air lors de la dernière rencontre. Cette victoire qui fait du bien et qui a permis de grappiller quatre points d'un coup. On était barragiste au coup d'envoi et on est douzième à la bord de cette 26e journée. Donc on a fait une très très bonne opération au classement. Maintenant, voilà, si on a pris quatre places avec une seule victoire, ça veut dire que derrière, c'est assez. Tout le monde se tient en trois ou quatre points. Donc il ne faut absolument pas relâcher les efforts à un côté Avray. Il faudrait aller chercher cette septième victoire qui serait vraiment un très bon pas dans l'optique du maintien. Il va falloir faire tout ce qui est en notre pouvoir ce week-end pour essayer de s'imposer à Clermont, ou au moins en tout cas repartir avec le point du match nul et continuer de capitaliser en cette fin de saison. Au niveau des statistiques, donc, le Havre, c'est six victoires pour neuf matchs nuls et dix défaites. C'est 27 points en 25 journées, ce qui est tout à fait correct. Et c'est surtout donc un golavelage qui revient presque à l'équilibre. On a un golavelage de moins cinq. Pour rappel, nos adversaires du jour, les Clermontois, eux, ils sont à moins 25 en termes de golavelage. Je ne sais pas si vous voyez quand même la classe d'écart qu'il y a entre les deux équipes sur le papier. En tout cas, au niveau des attaques et des défenses. Même si on sait que nous, notre défense est solide et que notre attaque est un petit peu moins performante que ce qu'on aimerait, pour le dire gentiment, il y a pire que nous. Clairement, c'est 17 buts seulement. Nous, on est à 27. Donc, vous voyez qu'il y a quand même moyen de faire encore largement pire que ce que font les Havreys cette saison. L'objectif, donc, c'est d'aller chercher ces trois points si possible et d'aborder les huit dernières rencontres avec une trentaine de points où là, il nous manquerait deux victoires pour finaliser le tout et on sera en position assez favorable dans la toute dernière ligne droite. En termes de composition, je propose de ne pas toucher grand-chose par rapport à la dernière rencontre parce que j'ai trouvé l'équipe franchement très intéressante. Derrière, je propose qu'on reparte avec notre quatuor classique. Au pérille à gauche, Yute et Lloris dans l'axe et sanganté à droite avec bien sûr Arthur Desmas en dernier rempart de la défense. Au milieu de terrain, je serais assez pour reconduire la triplette qu'on a vue à Océane face à Toulouse parce que j'ai trouvé ça assez intéressant. D'avoir donc Abdoulaye Touré en sentinelle, ce qui permet d'avoir Kouziyev et Targalin qui peuvent un peu plus se projeter vers l'avant. Ces deux-là ont fait du bon travail, en particulier Targalin qui a fait une première mi-temps monstrueuse mais pareil, un Kouziyev, je l'ai trouvé très à l'aise, il a redonné de la confiance à l'équipe, il a permis aussi de jouer rapidement dans des petits espaces parfois un peu comme Targalin. Donc une triplette au milieu, Touré, Kouziyev, Targalin, ça me plaît bien puis surtout ça nous permet d'avoir des cartouches intéressantes sur le banc, d'avoir un Rasul Ndiaye par exemple ou un Kejta si on veut une option plus offensive qui peuvent rentrer et ramener de la fraîcheur au cours de la deuxième mi-temps. Devant, je serai assez pour aligner toutes nos meilleures cartouches en espérant, on croise les doigts, on touche du bois, que Mohamed Bayou se sente à l'aise dans son jardin. Vous ne m'oubliez pas qu'il a été formé à Clermont et qu'il retrouve le chemin des filets face à son club formateur. Donc je mettrais quand même Bayou en pointe en me disant que c'est peut-être le meilleur match pour le relancer vu qu'il connaît bien l'environnement, qu'il connaît bien le terrain. A ses côtés donc Ayou qui a vraiment fait encore apporter beaucoup, j'ai trouvé à l'équipe en première mi-temps face à Toulouse. Il a une qualité technique, il a une capacité à conserver le ballon, à pousser les adversaires à la faute qui est vraiment impressionnante. Et Sabi que j'aimerais bien revoir en titulaire, ça fait un moment je crois qu'il n'a pas été titularisé Emmanuel Sabi, moi j'aimerais vraiment le voir en début de match et le voir essayer de prendre un petit peu l'animation offensive à son compte. A noter que Josué-Casimir est très très incertain pour ce match, c'est pas sûr du tout qu'il soit en mesure de faire le déplacement. Et aussi au niveau offensif, Kélizé Logbo a subi une grosse blessure pour son retour à la compétition, malheureusement le pauvre, avec la Nationale 3 face à la réserve de Caen. Il a subi une énorme blessure, le diagnostic d'ailleurs final n'est pas encore tout à fait certain, mais ça sera sans doute une rupture d'élegrement croisé. Et ça pourrait être une très longue indisponibilité pour lui parce qu'il n'est pas du tout sûr qu'il puisse rejouer en 2024, alors qu'on est qu'au mois de mars. Donc bon courage à lui, bon établissement, il vit un début d'année compliqué, il y avait eu cette affaire d'agression au début de la saison, il avait mis trois mois à revenir de cette première blessure, il enchaîne sur les ligaments croisés, c'est une blessure qui est toujours longue et un petit peu délicate à traiter, donc force à lui, bon courage, et on espère le revoir sur les terrains de Ligue 1 la saison prochaine. Voici venue l'heure du pronostic donc, je vais être ambitieux, je me rappelle qu'on a battu Clermont au match allé 2 buts à 1, qu'on avait réussi à faire un bon match, enfin en tout cas une très bonne entame de match, même si ça a été un peu plus délicat par la suite. Moi je pense que si notre triplette du milieu arrive à faire déjouer cette équipe de Clermont, comme on a réussi à faire déjouer l'équipe de Toulouse, on peut se rendre le match relativement aisé. donc je vais parier sur une victoire 2-0 pour nos hackmen à Gabriel Monpier dans le stade du Clermont Foot. Voilà la team, c'est la fin de cet avant-match, comme d'habitude si vous avez apprécié le contenu, vous pouvez tout à fait mettre un commentaire, un petit j'aime, faire tourner la vidéo, ça fait toujours plaisir et c'est excellent pour le référencement de la chaîne, donc merci d'avance à ceux qui le feront. Et moi donc je vous souhaite un bon week-end, en espérant bien évidemment une victoire de nos ciels et marines, et un pas de plus vers le maintien. Salut à tous, c'était Nasty, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada